On pourrait se dire, c'est cool, les décideurs extra-herty, ils sont généreux, ils sont là pour les autres, etc. Ce sont des, waouh, tu vois ce que je veux dire ? Ce sont des martyrs, mais dans le bon sens du terme, s'il y a un bon sens à martyr, il faut passer les autres à eux, et c'est génial, etc. Justement, c'est effectivement ce qu'il fait, c'est effectivement ce que les décideurs extra-herty ont tendance à faire même, et justement, dans l'extrait, là, on voit un des problèmes que ça peut avoir tendance à créer. Ou en tout cas, à très 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 petite dose, parce que ça m'est déjà, oui, ça m'est déjà arrivé de regarder une vidéo YouTube avec mon chat, c'est vrai, tu vois. Mais voilà, faire des rendez-vous, à regarder des émissions, je sais que Xary le fait, etc., souvent on me dit « Ah ouais, mais Xary, du coup, c'est plus ton pote ! » Je le déteste. Déjà, on se hait, et on en parle très très souvent, même en rigolant. Lui, il me dit aussi, il me dit « Moi, j'ai eu du mal à créer mon contenu, et voilà, je pense que peut-être aussi, au début, par flemme, et en se disant « C'est un peu le truc facile, les gens, ils viennent, ils rigolent avec moi, » Et puis ça devient un rendez-vous, et après, tu te mets dedans, et c'est cool, et tant mieux. Mais voilà, moi, c'est pas du tout mon délire. Alors, est-ce que je regrette d'avoir dit que le React, c'était de la merde ? Non, pas du tout. Et je pense quand même que c'est du contenu très pauvre, malgré tout ça. Donc voilà, je trouve que c'est plus intéressant de créer, en tout cas. Mais bon, après, encore une fois, c'est mon point de vue. C'est un engage que moi, et qui n'est pas très important. Donc là, il va donner un point de vue qui est vraiment intéressant, en plus. Il va expliquer pourquoi est-ce qu'il trouve que les streams reactent, c'est pas terrible. Les streams reactent, c'est qu'en gros, tu vas regarder une vidéo en live avec les gens, tu vois, et tu vas juste réagir à la vidéo que tu vois. Et il dit que voilà, donc c'est assez pauvre, etc. Enfin bref, il donne son opinion, qui est très intéressante, qui est bien expliquée, etc. Mais il va finir en disant que voilà, ce n'est que son opinion et que ce n'est pas très important, tu vois. Et c'est ce qu'on voit souvent chez les décideurs extra-artistes, et qu'eux, ils vont penser que leur opinion à eux, personnel, on s'en fout. Il y a un deuxième extrait qui est encore plus éloquent sur le sujet. Mais en fait, cette tendance-là à penser qu'on s'en fout de eux, en tant qu'individus, à ne pas vouloir se mettre en avant, à ne pas penser que leur opinion, etc., est particulièrement importante. Déjà, c'est un peu bizarre parce qu'on se dit, genre, pourquoi tu dis ça ? J'en parlais même, lui, je pense que c'est un FE, je ne sais plus comment il s'appelle, PA. Je ne me souviens plus de son nom de scène. Je ne me souviens même plus, ce sont les initiales de quoi d'ailleurs, PA ? Pierre-Antoine, Paul-Anthony, je ne sais pas. Mais quand il a dit ça, on voyait que lui a essayé de rattraper, etc. Parce que c'est juste bizarre, genre ça crée une vibe bizarre de dire un truc comme ça. C'est que mon avis, qui est au final pas très important. Et en plus, il essayait, même après derrière, de dire, genre, non, non, mais vraiment, alors, mon avis n'est pas important, il est de commencer à argumenter. Mais encore une fois, PA, le présentateur, je me souviens plus de son nom, l'a interrompu et passé à autre chose. Bon, du coup, pourquoi est-ce que ça crée un malaise ? Pourquoi est-ce que naturellement, on va trouver ça bizarre quand quelqu'un va dire ça ? En fait, c'est quelque chose que je vois de plus en plus ces dernières années, à vrai dire, mais ces derniers mois en particulier, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les autres et nous-mêmes. Quand Jésus dit « traite les autres comme toi-même » ou « aime ton prochain comme toi-même », un truc comme ça. En fait, je pense que ce n'est pas une recommandation, en fait. Je pense que c'est une observation, je pense que c'est un fait, en fait, qui dit un fait. On aime les autres comme nous-mêmes. On ne peut pas, en fait, aimer plus les autres que nous-mêmes, ni aimer plus nous-mêmes que les autres. Les décideurs extravertis, les vrais bons décideurs extravertis, ce ne sont pas juste parce que ce sont des décideurs extravertis. Ce sont des décideurs extravertis qui sont matures et qui s'aiment eux-mêmes et qui aiment vraiment les autres. Parce que, justement, quand il va se passer quelque chose comme ça, quelqu'un qui va se, par rapport à lui-même, dire que ce qu'il dit, on s'en fout, ce n'est pas important et que... Non, genre, pourquoi est-ce qu'on trouve ça bizarre ? Parce qu'en fait, inconsciemment, on se dit « si tu dis ça pour toi, ça veut aussi dire que quelqu'un dans ton équipe qui va avoir quelque chose à dire et qui sera la seule personne à vouloir dire ça, mais pour lui, c'est important, c'est son FI, c'est son TI, bref, c'est sa décideur extravertie, c'est son opinion sur un truc. Il veut le dire, c'est son identité, il veut le dire. Si tu te traites comme ça toi-même, ça veut aussi dire que tu vas traiter la personne comme ça. Changer la position, plus grand, plus petit. Faire tourner, waouh ! Pour rendre haut, invisible, et ça va apparaître, invisible, allez ! Honnêtement, je pense qu'on est vraiment dans une période où on ne peut pas du tout dire tout ce qu'on pense, c'est impossible. En tout cas, quand on a de l'influence un minimum et qu'on a des gens qui nous écoutent, en tout cas, si tu dis ce que tu penses, il faut faire très attention, on va dire. Et moi, mon métier, ce n'est pas de dire ce que je pense, c'est de divertir les gens, donc je ne vois pas pourquoi je voudrais rémer ma gueule en permanence. Même sur le truc qu'on voit, le blanc que ça crée, regardez sur la bande son, on voit le blanc que ça crée, genre... C'est genre... Pourquoi je voudrais rémer ma gueule en permanence ? Ça crée un gros blanc. Ok. Tu vois comment est-ce qu'il se traite lui-même ? Comment est-ce qu'il se parle à lui-même ? Tu es là pour ça, donc tu n'as pas à ouvrir ta gueule. Devine comment est-ce qu'il va voir les gens qui ouvrent leur gueule alors qu'ils ne sont pas là pour ça. Devine si tu travailles avec lui, qu'est-ce qu'il va te dire dès que tu vas faire quelque chose pour lequel tu n'es pas là, en tout cas. Il va trouver quand tu vas vouloir dire ce que tu penses. Non mais tu n'es pas là pour ça, tu n'as pas à ouvrir ta gueule, tu es là pour divertir les gens. Donc tes états d'âme, tes machins, ton FI, on s'en fout. Tu es là pour faire ça pour les gens, tu fermes ta gueule. Voilà comment est-ce qu'il va avoir tendance à traiter les gens. Et quelqu'un qui va être seul à avoir une opinion, devinez qui sont les gens qui vont le plus se moquer d'eux, ne pas trouver ça intéressant, ne pas les écouter, ne pas les prendre au sérieux, etc. Ce sont les décideurs extravertis. Parce que les décideurs introvertis, c'est encore un peu différent. Quand ils vont s'intéresser à toi, ils vont s'intéresser à toi pour de vrai. Mais c'est juste qu'ils s'intéressent rarement aux gens. Les décideurs introvertis, eux, ils vont trouver que ce qu'eux, ils font, c'est trop cool, par exemple. Ou que c'est horrible et ils vont se détester de ouf. Mais ce sont aussi, genre les IP, etc., ce sont les gens qui sont les plus grands fans. Quand ils sont fans de quelqu'un, voilà, moi, je suis un décideur introverti. Écoutez comment je parle de Kanye West à chaque fois. Écoutez comment je parle de Alpha One à chaque fois. Je suis là, Alpha One, incroyable, Kanye West, c'est mon idole, machin. Je suis fan, tu vois. Et je vais mettre toute mon énergie. Non, cette personne-là est trop cool. Cette personne-là est trop cool. Les décideurs extravertis, ils vont avoir tendance à voir, du coup, dans le spectre des opinions du groupe. Et ils ne vont pas aimer quand, justement, ça va être une personne. Ils ne vont pas aimer avoir une personne qui est incroyable. Mon opinion est importante. Ton opinion à toi, waouh, ce que tu dis est tellement cool. J'adore t'écouter parler, toi, comme individu, tu vois. C'est ce qu'on voit beaucoup plus chez les DI. Bref, donc tout ça pour dire que ce qu'on fait avec nous-mêmes, on le fait aussi avec les autres. Et en fait, on s'en rend compte inconsciemment de ce genre de choses. Et quand quelqu'un va mal se traiter ou va se parler mal, ou ne va pas s'aimer, ou va se dire que ce qu'il dit, on s'en fout, ou et qu'il devrait juste fermer sa gueule, c'est littéralement ce qu'il va dire. Non, qu'il n'a pas raison d'ouvrir sa gueule. Il me semble que c'est ça précisément qu'il dit. Ce n'est pas tout à fait pareil. S'il fait ça avec lui-même, il y a toutes les raisons de croire, et c'est effectivement vrai, c'est ce qu'on constate effectivement, de croire donc qu'il va aussi faire ça avec les autres. Et c'est pour ça que les gens qui vont avoir tendance à dire ça, ça crée un malaise. Ce n'est pas quelque chose qui est bien vu. On ne se dit pas, waouh, tu es généreux, waouh, tu te mets en retrait pour laisser passer les autres. Et non, on ne va pas se dire ça. On va juste se dire, non, mais c'est ton opinion, donne-le. Parce que quand quelqu'un d'autre aura une opinion, si toi, tu commences à dire, non, on s'en fout parce que c'est que ton opinion, ça ne va pas le faire. Tu vois ce que je veux dire ? Donc non, toi, tu es important parce que lui aussi est important et parce que les individus en général sont importants, et donc toi aussi. C'est pour ça que c'est bizarre. C'est pour ça que les décideurs frères-ci ne sont pas… Les DE ne sont pas plus généreux en fait. Les DE, c'est comme OE. Est-ce que moi, je suis plus généreux avec l'intuition qu'un NI ? Non, c'est juste que… J'ai quand même un peu dité les gens qu'un NI. Non, quand même les NI… C'est juste que mon intuition, elle va aller un peu dans tous les sens. Je vais m'intéresser à toutes les intuitions, dire ça comme ça. Je vais m'intéresser à toutes les connexions possibles. Je vais m'intéresser à toutes les possibilités. Alors que les NI, ils vont être fans d'une possibilité. Tout comme les DI sont fans d'une seule personne. Tu vois ce que je veux dire ? Les NE, ce n'est pas qu'on est plus généreux et qu'on donne de l'intérêt à toutes les possibilités. Non, vraiment. Les NE, on donne très peu d'intérêt à toutes les possibilités. On va vouloir toutes les entendre. On ne va en trouver aucune importante. Toutes les possibilités sont à égalité. Tu vois ? Tout comme les décideurs extra-ci, toutes les personnes sont à égalité. Non, on est tous pareils. On est tous aussi importants. Mais du coup, on est tous aussi peu importants. Tu vois ? Les Zerators ont tendance à faire ça très souvent. Vraiment très souvent. Ce qui fait qu'effectivement, il va avoir un côté qui a l'air méchant. C'est en tout cas un décideur extra-ci. Du coup, il va avoir toutes les caractéristiques des décideurs extra-ci. Et les décideurs extra-ci, ils vont toujours vouloir que ce que tu dis soit contredit par d'autres opinions. Ils ne vont jamais trouver que ce que tu fais toi est plus important que ce qu'un autre fait. Tu vois ? Certains parents, d'ailleurs, ils vont un peu traiter leurs enfants à eux comme tous les autres ou même pire des fois parce que… Enfin bref. Ce qui fait que du coup, genre… Non, genre des fois, tu es censé donner plus d'amour. Enfin, plus d'amour. Tu es censé donner plus d'intérêt, te concentrer plus sur tes enfants que sur les enfants des autres. Tu vois ? Tu es censé trouver que tes opinions soient intéressantes et importantes. Tu vois ? Tu es censé te concentrer un peu sur un truc. Tout comme les N.E. Non, non, genre tu es censé te concentrer sur la possibilité la plus crédible, tu vois. Partir dans tous les sens, ce n'est pas forcément une bonne chose. Et souvent, on va vite voir, bon, ils vont un peu dans tous les sens, ils ne sont pas très fiables. Les décideurs extra-ci, c'est pareil. Ils vont dans tous les sens avec les décisions, ils ne sont pas très fiables. Est-ce que quand on sera avec eux, on sera valorisé par eux ? Est-ce que si on est sa femme, ses enfants, etc., on se sentira comme étant particulièrement aimé par Zerator ou est-ce que non, c'est juste une opinion parmi 300 000, tu vois ? On ne se sent jamais spécial. Alors, est-ce que tu es plus à l'aise ? La question est un peu bizarre, tu vas voir, mais que je t'appelle Domingo ou que je t'appelle PA ? PA. PA, c'est mieux ? Oui, 100%. Tu as un autre alias que tu préfères ? PA ? PA ? Non, non, PA, PA, ouais. PA, c'est bien ? Bon, de toute façon, je pense que j'allais t'appeler comme ça, quoi qu'il arrive, ça m'arrange un peu. Appelle-moi Domingo ce soir. PA, c'est un peu bizarre. PA, c'est un peu bizarre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501